– Oui, vous avez renoncé à monter une liste, vous l'avez annoncé au printemps pour les européennes, vous n'auriez plus pourtant, il y a 38 listes en compétition pour ce 9 juin, vous n'auriez pas dépareillé, vous regrettez ? – Alors, d'un côté je regrette, puisqu'il y avait quand même dans les sondages 2 à 4% des Français qui disaient vouloir voter pour notre liste, et je ne l'ai pas fait, pourquoi ? Parce que justement, il y avait trop de listes, parce que j'ai essayé de rassembler des listes, il faut être honnête, souverainistes. – Trop de listes souverainistes notamment ? – Et que j'y suis pas arrivé, voilà, il faut être honnête dans la vie. – Mais c'est pour ça ou parce que vous n'étiez pas en mesure d'être candidat juste ? – Non, je ne voulais pas être candidat tête de liste. – Ce n'est pas une question financière par exemple ? – Non, attendez, il y a deux choses, pour être précis. Je ne voulais pas être candidat tête de liste parce que j'estime que mon devoir c'est de rester au Parlement national et de ne pas faire semblant. Et ce qui est vrai, et vous avez raison, c'est que les personnalités qu'on avait envisagées comme tête de liste n'étaient pas financées parce que les banques me finançaient mais pas quelqu'un d'autre. – C'était qui ? Vous aviez envisagé ? – C'est pour l'histoire. – Non, dites-nous maintenant. – De toute façon, ils ne seront pas tête de liste. – C'est fini. Maintenant, l'enjeu, ce n'est pas ça, ce n'est pas ma personne. Debout la France ne donne pas de consigne de vote à une exception. C'est que Debout la France demande d'aller voter et demande surtout de voter pour une liste patriote. Il y a l'embarras du choix. J'avais essayé qu'il y ait des rayons. – C'est quoi une liste patriote ? – Une liste patriote, c'est une liste qui refuse l'engrenage de la perte de souveraineté de la France. C'est une liste qui défend les intérêts de la France. Et j'estime qu'il y a l'embarras du choix. Il y a Florian Philippot qui m'avait soutenu à la présidentielle et beaucoup de militants de chez nous travaillent avec Florian Philippot qui est sur une vision très Frexit. Et puis il y en a qui veulent changer davantage l'Europe de l'intérieur. C'est Marion Maréchal et c'est Jordan Bardella. Entre ces trois listes, les militants et les militants se partageront. Parce que de toute façon, c'est un scrutin proportionnel. Ne l'oublions jamais. Et à la fin, les voix s'additionneront. Et moi je souhaite que le camp patriote, que les patriotes qui défendent la souveraineté de la France, qui ne veulent pas la dilution de la France… – Ça veut dire juste que les autres listes, elles ne sont pas patriotes pour vous ? – En tout cas, elles acceptent une Union européenne qui est en train, pour moi, de détruire la souveraineté de la France. – Par exemple, les Républicains, ce n'est pas une liste patriote ? – Les Républicains, ils sont dans un groupe qui soutient Van der Leyen. – François-Xavier Bellamy, il ne soutient pas Van der Leyen. – Mais oui, mais attendez, dans la vie, c'est pareil que la motion de censure. On ne peut pas être dans un groupe qui soutient Van der Leyen et dire non, je n'aime pas Van der Leyen. Et à un moment, il faut revenir sur Terre. – Mais juste sur la cohérence, parce que… – Juste un point, j'ai beaucoup d'admiration, François-Xavier Bellamy est un type très bien, mais dans la vie, soit il quitte le groupe qui va soutenir Van der Leyen, – Le PPE. – Soit en votant pour lui, on soutient Van der Leyen indirectement. – Dans vos choix, il y a Florian Philippot, vous l'avez dit, lui, il est pour le Frexit. Est-ce que vous, vous êtes pour le Frexit ? – Moi, j'ai toujours dit la même chose, et c'est là où je pensais qu'il fallait une vision un peu plus subtile. J'ai toujours dit qu'il fallait garder le Frexit comme une issue de secours ultime, c'est l'escalier de secours de la maison, mais qu'il fallait, avant le Frexit, tenter une renégociation complète du système européen avec les pays volontaires, c'est-à-dire en gros une sortie groupée pour reconstruire l'Europe du général de Gaulle. – Donc vous êtes plutôt sur la ligne de Jordan Bardella et Marion Maréchal, pas sur celle de Florian Philippot du coup ? – Personnellement, je suis entre les deux, parce que je pense qu'il ne faut pas non plus croire qu'on va tout changer de l'intérieur par un simple maintien des institutions. Je pense qu'il faut sortir avec ceux qui veulent. Pas une sortie sèche seule, mais une réorganisation complète. Il y a l'embarras du choix, je ne suis pas candidat, les électeurs sont libres, moi je voulais plus d'union. – Là, vous leur avez donné trois choix sur 38, déjà il y a moins l'embarras du choix. – C'est déjà pas mal, heureusement. Mais moi, je ne vais pas me débiner. Et je veux surtout, excusez-moi, le plus important aussi, c'est que les gens aillent voter. Et je pense aussi que le plus important, c'est que Mme Ayet et M. Guxman fassent le score le plus faible possible, parce que eux… – Ah, vous l'avez dit au printemps, parce que vous estimez qu'ils veulent rayer la France de la carte. C'est peut-être un peu excessif. – Non, ils veulent passer un système fédéral. – Attendez, un système fédéral, c'est quoi ? C'est qu'on abandonne la souveraineté nationale, on la passe au niveau européen. C'est un choix légitime, ils veulent faire ça. Moi, je suis totalement opposé, parce que c'est la fin de la démocratie. Je vous renvoie à cette belle phrase du général de Gaulle, c'est que la démocratie est indissociable de la souveraineté nationale. Voilà pourquoi je ne crois pas tellement, d'ailleurs, à ce Parlement européen. – Est-ce que Jordan Bardella et Marion Maréchal, c'est pareil pour vous ? – Il y a des nuances. Vous savez, moi je pense qu'on arrivera au pouvoir, globalement, les patriotes, parce que c'est vital pour le pays, que s'il y a une union, une coalition… – Mais quand vous voyez cette campagne, juste Nicolas Dupont-Aignan, où Jordan Bardella et Marion Maréchal se sont quand même beaucoup invectivés, est-ce que l'union des droites, elle n'est pas morte ? – Ce n'est pas l'union des droites qu'il faut, moi je n'ai jamais été pour l'union des droites, j'ai été toujours pour l'union des patriotes, des souverainistes, qu'ils soient de droite ou de gauche, et je pense que c'est mûr. – Dans l'union, j'imagine que vous mettez Jordan Bardella et Marion Maréchal. – Bien évidemment. – Est-ce qu'elle est encore possible, quand vous voyez comme ils s'invectivent ? – Et puis certains républicains qui à un moment vont quand même arrêter de ne pas choisir, et puis des gens de gauche républicaines qui veulent venir, mais ceux qui veulent sauver la France, arrêter avec cette politique d'abandon, mais c'est possible, et ça sera l'objet de la présidentielle. Et je vais vous dire, là c'était un scrutin proportionnel, un scrutin proportionnel qui a valeur d'une sorte de sondage, mais sur une moitié de population, bon, moi je ne crache pas dans la soupe parce que je n'y suis pas, il faut aller voter. – Mais le vrai enjeu c'est quoi ? C'est la motion de censure et c'est l'élection présidentielle. – Et je ne dis pas mon dernier mot sur ce point. – Ah ben attendez, on va vous interroger sur ce point, mais juste sur Jordan Bardella. – Il ne cesse de dire que s'il gagne, si le Rassemblement National arrive en tête dimanche, il demandera la dissolution de l'Assemblée Nationale, il a raison. – Mais moi je la demande déjà, donc je ne sais pas pourquoi je vais attendre, même dimanche, et puis c'est un scrutin proportionnel. – Et là on mélange des chouilles et des carottes ? – Non mais juste pardon pour l'union des patriotes, Nicolas Dupoignan, oui. – Et attendez, ce n'est pas une question d'entête, c'est un scrutin proportionnel. Qu'est-ce qui va compter au lendemain du scrutin ? Il faudra additionner les voix de M. Bardella, de M. Philippot, de Mme Marion Maréchal, ça fera déjà un bloc, et on verra, d'ailleurs je le vois déjà dans des journaux, il y avait un journal du soir hier, à combien, alors ils disent l'extrême droite, ce n'est pas l'extrême droite, tout le monde a compris, ce sont des patriotes. Eh bien, on verra à combien ils sont, et c'est très important. – Mais pardon, mais quand on voit l'écart entre Jordan Bardella et Marion Maréchal, est-ce que votre union des patriotes, ça ne va pas être surtout le Rassemblement national qui absorbe tout le monde ? – Mais la question, ce n'est pas ça, pardonnez-moi. – C'est quand même, pour la suite, c'est quand même un peu ça. – Non, la question c'est de faire… – C'est qu'est-ce que vous allez peser face à un Rassemblement national au-dessus de 30% ? – Mais excusez-moi, le Parti communiste a été à 35%, il n'a jamais gagné. La question, c'est quoi pour moi ? J'ai un peu vieilli, pris de la bouteille. La question, c'est quoi ? C'est de faire 50,1. Pour faire 50,1… – Deuxième cours de la présidentielle. – Pour faire 50,1 et sauver le pays, atténuer les souffrances des Français, faire repartir la France, il faut additionner les patriotes. – Stéphane a une question là-dessus. – Et vous ? – Je maintiens ça depuis des années. J'ai quand même été en 2017 le seul qui a franchi le pas. je maintiens ça et je le dis à mes amis des uns ou des autres puisque j'ai pris du recul pendant cette campagne. Arrêtez les divisions. Une coalition vaste et on a deux ans pour la préparer. C'est ça qui m'intéresse. – Nicolas Dupont-Aignan, quel sera votre rôle dans la coalition que vous appelez de vos voeux ? Au printemps, vous aviez dit que vous ne présenteriez pas de liste aux européennes parce que vous vouliez vous concentrer sur d'autres échéances électorales, la législative et la présidentielle. Vous serez candidat en 2017 ? – On verra, on verra le moment venu. – Non mais là, d'après ce que vous nous dites, vous vous préparez la présidentielle. Donc vous avez envie d'être candidat à la présidentielle. – J'ai envie de défendre une vision gaullienne qui manque tant à la vie politique française. – Donc d'être candidat à la présidentielle. – Maintenant, est-ce que je pourrais l'être ? Comment ? Dans quelles conditions ? Est-ce qu'il y aura une coalition ? Ce qui m'importe le plus, c'est de faire prendre conscience des périls du pays, qu'on peut s'en sortir et qu'on rassemble des gens qui, dans l'ensemble, malgré leurs différences, pensent pareil et se divisent trop souvent. Le scrutin européen était un scrutin proportionnel qui facilite les divisions, reconnaissez-le. Et je pense aussi, dernier point, qu'il y a des Républicains qui en ont assez de l'entre-deux des Républicains et qui voudraient rejoindre une grande coalition patriote. – Vous discutez déjà avec certains d'entre eux ? – Mon travail modeste, c'est d'essayer de rassembler tous ces gens-là, voilà. – Vous discutez avec des Républicains ? – Mais bien évidemment, et je leur dis arrêtez, mais je ne vais pas révéler des noms, arrêtez d'être entre deux eaux, choisissez, rassemblons-nous, sauvons le pays, voilà. Et les Européennes, ça va être un vote, c'est important, mais après, il va falloir s'occuper du pays. – Sous-titrage Société Radio-Canada